Le sujet de Normandie-Nyémen ne laisse pas indifférent. Dans la situation de tension aujourd'hui, il provoque aussi malheureusement des opinions contradictoires. Pourquoi parler encore de la guerre, de souvenirs des événements qui sont passés il y a plus de 70 ans ? C'est vrai que cela dépend du contexte. Dans le sens où aujourd'hui, il est souvent déformé. Notre projet est culturel, éducatif. Il appartient à la série Pour la paix. Il y a un mois, c'était une soirée à Paris consacrée au concours pour les enfants dessinant la paix, où un de nos invités de Londres, le païd David Kudikov, dit une pensée, je voudrais bien le citer. Chaque guerre se nourrit de la mensonge et de la paix, du respect, de notre entourage, de l'empathie. Justement, pour ne pas répéter les erreurs du passé, c'est important de sentir ce qu'ils ont vécu. Bon, donc la première partie était un rappel historique, si vous voulez, rapide, de ce qui se passait en France entre les années 40 et 45. Vous savez qu'en 1933, Éclair arrive au pouvoir. Il a des vues, évidemment, d'expansion, des bonnes raumes, disait-il. Et rapidement, le 1er septembre 1939, la Deuxième Guerre mondiale débute puisqu'il envahit la Pologne. Dans la foulée, c'est-à-dire le 2 et le 3 septembre, la France et l'Angleterre déclarent la guerre à l'Allemagne. Il s'écoule une certaine période, avant que, le 10 mai 1940, Hitler attaque cette fois-ci en passant par le Luxembourg et la Belgique, il attaque la France. Voici les Panzers, en disant, en rang de combat dans les Ardennes. Malheureusement, le peuple français va, dès le 10 mai 1940, subir puisqu'il y a un exode massif. Voici un cliché qui montre comment les Français se repliaient dans le Sud. Très rapidement, la situation se dégrade, si bien que le 22 juin, la capitulation de la France est signée. Voici les prisonniers français qui se dirigent, bien entendu, vers les camps de prisonniers. Heureusement, le 17 juin, le général de Gaulle relève le défi, relève le camp, si on peut dire, et c'est loin à Londres, et c'est de là que va naître la France libre. Vous connaissez la fameuse affiche, enfin, la préclamation de de Gaulle, qui a été peu entendue, en fait, mais qui va peu à peu se répandre en France, si bien qu'il va pouvoir fédérer un certain nombre de Français qui s'engagent à ses côtés. Heureusement, à Londres, en Angleterre, surchit, disons, l'accueil, en réfugiés, si on peut dire, et c'est ces deux hommes qui vont, si vous voulez, contribuer à relever le défi de la France et assurer, disons, sa présence sur l'ensemble des fronts. Le 22 juin 1940, l'armistice franco-allemand est signé, et à ce moment-là, vous voyez ici une photo qui montre les Allemands qui défilent victorieusement sur les Champs-Elysées. Hitler se rend même à Paris, vous voyez, il s'est fait photographier symboliquement devant la tour Eiffel, et dès cette époque, la France va être coupée en deux, c'est-à-dire en deux zones, une zone nord qui est zone occupée, c'est-à-dire sous gestion, disons, de l'occupant, et une zone libre qui est sous la coupe, si vous voulez, du régime de Vichy, du régime de Vichy qui est passé entre les mains du maréchal Pétain. Voici le maréchal Pétain qui va collaborer avec les Allemands et à cette photo symbolique qui montre Pétain serrant la main d'Hitler à Montoyer. Nous entrons dans une période somme en France. Heureusement, le nord-bondinien fait partie de la résistance extérieure, la résistance extérieure, et j'insiste sur ce fait, c'est la première résistance qui s'est manifestée contre l'occupant. La résistance intérieure, qui jouera un grand rôle pour la libération de la France, n'apparaîtra que secondairement. Voici une photo de résistants internes, les Féphis, qui procèdent à un sabotage d'une ligne de chemin de fer. La France va subir, évidemment, le joug de l'Allemand, et voici une photo, disons, dramatique, qui montre un peloton d'exécution exécutant des résistants, et notamment au Mont Valérien. Là aussi, il y a des épisodes dramatiques, en ce sens que les Allemands procédaient à des pendaisons quand ils attrapaient des résistants. D'autre part, il y a eu, bien entendu, la déportation, et vous voyez ces pauvres gens qui sont dirigés vers les camps de concentration, dont je ne vous parle pas, mais dont vous connaissez l'horreur. En France aussi, il y a eu des exactions. Les Allemands avaient pour but, notamment, ils le font en Russie, quand ils attrapaient, disons, un résistant dans un village, ils procédaient généralement à l'incendie de ce village. En France, plusieurs villages ont subi le même jour, et voici un village qui est malheureusement resté tragiquement dans la mémoire des Français, c'est Oradur-sur-Glane. 22 novembre 1941, je m'adresse là, ce moment-là, ça serait la partie, disons, française, mais vous aussi, vous la connaissez. 22 novembre 1941, Hitler, rompant brutalement le pacte germano-soviétique, envahit la Russie, c'est l'opération Barbarosa. Voici une photo d'un Panzer pénétrant dans les stèpes russes. Très rapidement, les Russes sont débordés, et en septembre, disons, Leningrad est encerclé, il va subir un siège de 900 jours, les Allemands s'approchent de Moscou, il faut attendre la contre-offensive en décembre de Youkhoff pour les repousser à 150 kilomètres. D'autre part, ils s'enfoncent, disons, dans le cocasse, puisque, bien entendu, Hitler l'orgne sur le pétrole. Voilà, malheureusement, une photo aussi dramatique, le pendant de ce qu'on voit à Oradur, une isbar incendiée, disons, par l'occupant. Le 28 novembre 1942, est une date, disons, historique pour le Normandie-Hélène, puisque c'est là que le groupe va poser le pied sur le sol soviétique. De Gaulle était, on peut dire, assez peu riche pour envoyer une unité qu'à créer soit sur le front soviétique, mais il avait dit dans un de ses discours dès 1941, partout où l'ennemi allemand est présent, la France doit être présente. La seule alternative qu'il avait, avec les troupes qu'il disposait, c'était d'envoyer une unité aérienne. Cette unité aérienne, la voici, le premier contingent de Normandie qui va se rendre sur le front russe, c'est 42 mécaniciens et 14 pilotes. Les voici rassemblés à Rayac, juste avant leur départ, sur le front soviétique. Arrivé sur le front russe, bien entendu, se posa le problème du choix de l'appareil sur lequel les Français vont combattre. Sans aucune hésitation, Tulane et Mitolf vont choisir le Yak qui était l'appareil le mieux adapté, bien entendu, au combat sur le sol de la Russie. Voici, je ne peux pas détailler, puisque le temps manque, voici, disons, la structure, l'écorché d'un Yak, et vous pourrez, tout à l'heure, lors de la visite commentée, venir à l'espace et on vous expliquera de façon plus précise comment il était constitué. Là, voici l'écorché et voici d'autre part un pilote que j'ai connu, Jacques de Saint-Fan, devant son appareil. des pilotes est assez classique, en ce sens que les Russes, très rapidement, vont les doter de tout ce qu'il fallait pour, disons, affronter l'hiver soviétique. Donc, voici deux pilotes avec la chape-câpe, bien sûr, la veste de cuir fourré à l'intérieur de Mouton, la moumoute, et les bottes en poils de chair. Là, voici les conditions, disons, plus que partiales dans lesquelles pilotes et mécaniciens vont vivre tout au moins au cours de la première campagne. C'est ce qu'on appelle une zinionka, c'est-à-dire un trou recouvert de rondins sur lequel était mis de la terre et, bien entendu, quand ils arrivent là-bas, sur le front de l'Est, la neige qui est partout. Les mécaniciens français, le 42 juillet, il faut leur rendre hommage, pourquoi ces mécaniciens français, vous aurez tout à l'heure un extrait d'une interview du dernier mécanicien français encore vivant, André Péroni, qui vous parlera de son existence sur le front de l'Est, et il faut leur rendre hommage parce qu'ils avaient été prélevés en Libye, ils avaient été prélevés en Libye sur le groupe Lorraine, donc combattant à plus de 30 degrés, et les voiles à propulser, tous volontaires, sur le front de l'Est avec des températures qui voisinent des moins 40. Donc vous voyez, la transition était assez sévère. Ces mécanos français, je le dis aussi, et j'insiste longuement, sans les méconnus, sans les méconnus de la grande épopée du Normandie-Hémène. Méconnus parce qu'il y a peu d'écrits sur eux, d'autre part méconnus et maltraités, d'autre part, parce que, figurez-vous, quand ils étaient un peu nombreux, 42, quand le régiment va s'étoffer à 3, voire 4, en pescadrie, ils étaient insuffisants, dont l'État-major français a décidé de les rapatrier. Les Russes, d'une façon, d'un geste, disons, américain, avaient dit, ceux qui veulent mécanos, ceux qui veulent devenir pilotes, on les, disons, on va les réentraîner, on va faire passer des examens de passage, c'est pour leurs compétences, on va les entraîner, ils seront formés localement pour devenir pilotes. 25, 20, enfin, peu importe, de nombre, se sont portés volontaires, mais l'État-major français a dit, je ne cite pas celui qui l'a dit, les mécanos sont des mécanos, ils resteront en mécanos. Donc, les mécaniciens français ont été rapatriés la gorge nouée vers le Moyen-Orient. Les épisodes tragiques que l'on peut évoquer rapidement, sur le sort des pilotes, on cite le sort tragique de Bysien, pourquoi ? Parce que, bon, il a été, le 13 avril, il a été descendu avec deux de ses camarades qui ont été également portés disparus. Les Allemands ont récupéré son corps et il avait sur lui des documents qui permettaient de le nommer, si bien que ces documents ont été rapatriés en France et son père, sa mère, ses deux frères ont été déportés en camp de concentration à la Vienne-Bruc, je crois, et seul un frère est revenu de ce camp. Donc, vous voyez, un drame suivi d'un autre drame. À la fin de la première campagne, je vous dis, il y a eu trois campagnes, mais on ne les détaillera pas. La première campagne va se terminer en novembre 1943. Sur les 14 pilotes qui étaient présents au début, seuls ces cinq sont survivants. On peut les nommer, si vous voulez, mais vous les connaissez sans doute, vous les connaissez sans doute. C'est Marcel Albert, Roland Napoix, Didier Béguin, Marcel Lefebvre, et bien sûr, Joseph Risseau. Heureusement, l'Afrique du Nord en novembre 1942 va être libérée par les alliés, ce qui va permettre, disons, d'apporter un nombre considérable de pilotes pour renforcer le régiment, car le régiment était exempt si survivants sur 14, donc l'existence était compromise. Autre drame qu'il faut évoquer, demain, on revoit un hommage à Marcel Lefebvre, disons, dans son village des Anglis. Marcel Lefebvre, 11 victoires aériennes, disons, très considérées par les soviétiques, il obtiendra petite postine le graphe de la décoration de l'étoile d'or de l'Union soviétique, et le quai, disons, le 28, héros de l'Union soviétique, excusez-moi, donc le 26 mai, il a, malheureusement, le IAC avait des inconvénients, notamment des fuites de canalisations, et ce qui s'est produit pour lancer le fer, il a été intoxiqué par les vapeurs, l'appareil s'est embrassé, il a voulu absolument poser, récupérer son appareil, et quand il est arrivé au sol, l'appareil est explosé, il est sorti de son cockpit torche, disons, torche humaine, et, gravement brûlé, il sera conduit à l'hôpital de Somniki, à Moscou, et il décèdera, fait, disons, curieux, le 6 juin 1944, le jour où les Anglais vont débarquer sur le sol de Normandie, voilà, 6 juin, débarquement de Normandie, et donc, mort de Marcel Leferre. Autre drame que tout le monde connaît, notamment les Russes, c'est Marcel Leferre, Maurice Leferre, excusez-moi, Maurice Leferre, qui lui aussi, victime d'une rupture de canalisation, essaye de poser, revient à Mikuntani, revient au terrain, essaye de poser son appareil, mais le problème était que derrière lui, dans une petite cache, il avait emporté son mécanicien, bien au zoug, le philosophe, il l'appelait le philosophe, il y avait des liens d'amitié très profonds entre les deux hommes, donc il était coutume que le pilote emporte derrière lui, sans parachute, sans mécanicien, de façon à, dès qu'il se posait sur le terrain suivant, l'appareil soit opérationnel. Donc Marcel Nelsen a essayé vainement, malgré les injonctions, comme de sauter, de quitter son appareil en parachute, il n'a pas, il n'a pas opéré, il a voulu absolument se poser au sol, et ce qui s'est produit maintenant, c'est que dès qu'il a touché le sol, l'appareil a explosé, et disons, Nelsen et Bélozib sont morts, le même jour, dans des conditions atroces, et il a appliqué à la lettre un proverbe russe qui dit, on n'abandonne jamais un ami dans la douleur, enfin dans l'adversité. Donc ce geste est, disons, marqué à jamais dans les mémoires des Russes, et moi j'étais souvent en Russie, et quand on nous montre des ouvrages scolaires, bien sûr, il y a des grandes pages sur la guerre patriotique, mais il y a toujours un petit paragraphe qui évoque le sort tragique de Maurice de Seine et de Bélozou, le chevalier qui se sacrifie pour son éguilier. Bon, très rapidement, le Normandie-Nyémen, le Normandie progresse vers la Prusse orientale, il va participer activement au franchissement du fleuve Némen, qui est la frontière naturelle entre la Prusse orientale et le territoire la Lisbonie, et voici un T-34, charmitique de l'armée blindée soviétique qui n'a pas pu passer le fleuve. C'est pour son action de couverture efficace au franchissement de ce fleuve que le maréchal Staline, par un prix case, décernera le titre de Némen. Némen, c'est un titre, d'autres unités l'ont obtenu pour le franchissement de ce fleuve, et à partir, disons, de juillet 1944, le Normandie va s'appeler Normandie-Nyémen. La troisième campagne va se dérouler sur le sol allemand, sur la Prusse orientale, et les combats de la troisième campagne vont être atroces. Pourquoi ? Parce que les Allemands, notamment au niveau de la forteresse de Königsberg, vont s'accrocher bec et ongle à ces territoires. Et là, les pertes vont être énormes, les combats seront très, très, très difficiles, et nombre de pilotes perdront la vie au cours de cette troisième campagne. Un fait, disons, qui est resté gravé à jamais dans la mémoire des pilotes français, c'est la venue de Général de Gaulle à Moscou en décembre 1944, et c'est là que de Gaulle venait discuter avec Saline, disons, de la suite de la guerre, notamment, du sort de la Pologne. À cette occasion, il a convoqué l'ensemble du régiment, les pilotes français, à l'ambassade de France, et vous le voyez ici une photo qui montre le Général de Gaulle décorant Marcel Albert d'une décoration, je crois que c'est la Légion d'honneur qu'il a obtenue à cette occasion. Je vais vous lui suivre la phrase, disons, historique qu'il a imposée de sa main sur le journal de marche du régiment, sur la terre-risse martélisée comme la terre française et par le même ennemi, le régiment Normandie, bon compagnon, il faut insister, mon compagnon soutient, démontre à croire la gloire de la France. Donc ça, c'est écrit sur le journal de Marre et c'est vraiment une page historique. Bon, malgré les combats difficiles, le dernier pilote, soit Henri, qui sera perdu, enfin, disons, tragiquement, également, je ne peux pas en parler dans l'espace, la troisième campagne va se terminer et le 9 mai 45, disons, la rédition allemande est effective et le général, le Maréchal s'aligne par un geste magnanime, il aurait dit tout pilote, tout, tout, tout. Ce ne sont pas des pilotes ordinaires qui, après avoir survolé Paris, se posent le 20 juin 1945 sur la piste de l'aéroport du Bourget. Ils sont ovationnés par une foule immense qui a, depuis l'eau, investi les arbres, les toits et les promontoires de fortune. Ces hommes qui, trois ans plus tôt, sont confrontés du jour au lendemain à l'hiver glacial d'un pays dont ils ignorent tout ont 20 ans. Ils ne dépassent pas 300 heures de vol. Des gamins. Leurs rêves, voler. Leur foi, la liberté. Ils s'illustreront bientôt dans l'histoire sous le nom de Normandie Nienel. 5240 missions de guerre, 869 combats, 309 victoires dont 273 officielles et surtout, une page d'histoire humaine en des temps où l'idée même d'humanité n'a plus grande importance. Au début de l'année 1942, le général de Gaulle a convaincu Staline d'accepter sur le sol russe une escadrille française qui combattra la barbarie nésitée aux côtés des objectifs. Et il lui a fait traverser depuis la Grande-Bretagne, l'Afrique et le Moyen-Orient. Le groupe de chasse Normandie, sous les ordres du commandant Poulikène, atterrit en novembre 1942 à 250 km au nord-est de Moscou dans la bourgade d'Ivanovo. Les pionniers de l'escadrille sont 13 pilotes des forces françaises aériennes libres, dont une majorité formée par la RAF, ainsi que 42 mécaniciens. Deux mois durant, ils font l'apprentissage de l'aviation à la Russe. D'après le témoignage du général Risseau, membre de la première escadrille, les Français se voient proposer par leurs hôtes divers modèles de chasseurs, dont des Américains. sans hésitation, la courtoisie française les fait opter pour les modèles soviétiques. Ce sera lui à qu'un. Rudimentaire, il déconcerte. Aucun instrument à son bord, excepté une boussole. Qu'importe, il se révélera un porte-canon inégalable. Une fois maîtres de leurs appareils, les Français inaugurent un style de pilotage parfois très personnel qui étonne leurs camarades soviétiques. Roland Delapois, héros du Normandie-Nyémen, témoigne. Un des succès de Normandie, c'est qu'il y avait un type sympathique qui s'appelait Delphino, le page Delphino. Eh bien, lui, il partait les routes parce que la première fois qu'il est en avion, il commençait par me le plier en verre. C'est pas si le faire. C'est pas si le faire. Je pense que nous allons passer pour le témoignage maintenant. Et j'invite Jean-Marie Bertrand. Ah, c'est le petit peu. Bon, pas l'histoire. C'est la rue. Excusez-moi, quand il faut. Donc, j'invite à prévenir Jean-Marie Bertrand qui est un beau fils de Pérot-Pierre-Lorion. Je vous remercie d'abord pour tous nos amis riches qui sont ici et qui ont bien voulu organiser cette cérémonie ici. Donc, je vais vous parler de mon beau-père. En parlant de mon beau-père, je parlerai de l'ensemble des pilotes de l'Hermagne-Yémen. Ils ont tous eu le même parcours, à peu près, mais vous verrez le caractère de chacun. uniquement dans mon beau-père. Tout le monde avait le même caractère. Les exploits qu'ils ont accomplis, tout ça, ça serait percutant. Donc, je ne dis pas ça uniquement pour mon beau-père, donc c'est pour l'ensemble des pilotes. Donc, on va aller très vite puisque je n'ai plus que 4 minutes. Donc, Pierre Lorillon est né le 13 mai 1918 dans cette maison en Champigny-sur-Marne. Lui, il a grandi là-bas, donc il est devenu, c'est un spécialiste de cyclisme et de vélo, de foot, et en même temps, il a pris l'aviation. Voilà, donc, cet homme est devenu une force de la nature. Je vous expliquerai pourquoi. physiquement, il était incorruptible, pratiquement indestructible. Donc, le... photo 2. Donc, il est rentré à l'école de l'armée de l'air en 1938 pour être pilote de chasse. Il a été évacué au Maroc en 1940 et tend de rejoindre De Gaulle en 1942 et est capturé et mis aux arrêts. Donc, en mars 1944, il part et part pour le Normand du Yémen. Photo 3. Il combat avec ses camarades russes. On peut mettre la photo 4 même. Voilà. Il combat avec ses camarades russes. Il obtient huit victoires aériennes. Un exemple de ses combats en avion. Il a percuté un avion ennemi. Il a brisé une aile. Il a réussi à se poser quand même. Il s'est posé mais à l'envers. Donc, il s'est retourné. Il a eu le menton écrasé. Donc, il a été recousu et deux heures après, il repartait au combat pour une deuxième victoire aérienne. Donc, vous voyez la détermination de ses combats. Photo 4. À la fin de la guerre, donc, je... Il est affecté en Écosse comme instructeur de voltige sur Speedfire. Et il est ensuite... Il est ensuite affecté au transport des parachutistes. Photo 5, s'il vous plaît. Non, restez sur la photo 4, pardon, excusez-moi. Ensuite, il rejoint l'Indochine en 1953 et 1955 en tant que capitaine où, en outre, le transport de parachutistes, il fait partie de leur 11e choc avec les sections de légionnaires et les responsables Yem Yenfu du renseignement. Quand il saute sur Yem Yenfu, à son arrivée au sol, il a trois balles dans son ventral. Voilà, c'est un exemple de la dureté des combats et de ses hommes. Entre deux missions, Yen Yenfu, il assiste à l'antenne chirurgicale du camp, c'est-à-dire qu'il aide les gens à opérer. Il m'a raconté des choses sur le sein de l'opération. C'était pas... C'était assez tragique et puis les opérations et les médecins militaires à l'époque, c'était des lieux. En Algérie, ensuite, vous changez... En Algérie, il effectuait un grand nombre de munitions d'héliportage et de soutien auprès des troupes. Il est en d'autres décoré par la Légion en tête exceptionnelle pour l'évacuation d'un légionnaire sous le feu de l'ennemi. Donc, avec son hélicoptère, parce qu'il était pilote d'hélicoptère, il a pris le soldat blessé et malgré les fusils, il a quand même ramené le soldat. Donc, la Légion lui a rendu honneur. C'est juste un épisode de la guerre d'Algérie. En 67, il rejoint la Misséville où, suite à un accident de pilote d'hélicoptère, parce qu'il était aussi pilote d'hélicoptère, il va valoir ses droits à la retraite. Voilà. Il faut savoir qu'en tant que pilote d'essai, Pierre a piloté pratiquement tous les engins volants de son époque et aussi, il a été pilote d'essai sur l'aéropraine. Le président Poubidou, à sa retraite, lui confie la construction et le déplacement des agences nationales pour l'emploi. En même temps, il fait des voyages dans le site. C'est avant, il ne change pas encore. Tu fais la photo suivante, s'il te plaît. Il y a des photos qui ont sautées. Il y a une photo qui a sauté. On le voyait à cheval à l'Algérie puis en Corse avec son chien et son livrier afghan. Donc, il a pu se reposer, s'il voulait, en Corse où il a décidé de faire sa base de vie. Ensuite, la photo neuf précédente, on le voit ici, toujours aussi casse-cou, à 100 km heure avec sur un véhicule tout terrain. Il faut savoir qu'à cette époque-là, donc, à 87 ans, j'ai discuté avec lui. Il m'a fait promener avec quelqu'un qui m'est arrivé à peu près ici. il m'a dit « Jean-Marie, je voudrais faire mon centième saut de chute libre avec le moniteur de parachutisme. » Donc, j'ai refusé tout simplement parce que il m'a fait 85 et le moniteur de parachutisme faisait 1m50 et quelques. Et donc, j'avais peur qu'il se casse en arrivant. Mais Pierre voulait sauter sur son dernier saut. Il a toujours été comme ça. Et comme vous voyez, là, c'est pas moi. Vous le voyez en moto et tout. Donc, ensuite, tu peux changer. Ensuite, on le voit en Corse, sur sa propriété de Corse à Lumio, avec son IAC. Voilà. Donc, ensuite, tu peux tourner. Voilà. Alors, ça, c'est la dernière photo de Pierre. C'est la photo sur son décès. On le voit, il est mort, il est décédé le 17 février 2013. Ses obsèques aux Avalides ont eu lieu le 22 février 2013. Il y avait la présence de son excellence, monsieur l'ambassadeur de Russie, monsieur Orloff et de tous les anciens combattants du régiment de chasse du Normandie-Yémen. Tous les anciens commandants, pardon. Certains d'entre eux sont venus du Mali, tout exprès, et je remercie ici de leur présence pour ses obsèques. Pierre Lorillon était pilote faisant partie des As de l'Aviation. Vous avez ici sur la plaque des As de l'Aviation de France, vous avez son nom qui est sur la plaque au musée de l'air. Il était aussi parachutiste. Il était aussi nageur de combat. Pierre Lorillon était grand-croix de la région de Meur. Sur ses 17 citations, 11 sont à l'ordre de l'armée. Je cite « Croix de guerre 39-45 avec 8 citations, donc 5 à l'ordre de l'armée. Croix de guerre des territoires et de opérations extérieures avec 4 citations, donc 2 à l'ordre de l'armée. Croix de la valeur militaire avec 5 citations, 3 à l'ordre de l'armée. Titulaire de la croix de combattants, de la médaille d'outre-mer, des commémératifs 39-45, des de Chine et d'Afrique du Nord et de la médaille de reconnaissance de la nation. Pour le Vietnam, il a reçu la balance vietnamienne avec une citation à l'ordre de l'armée. Ensuite, pour nos amis russes, il a reçu l'ordre de la guerre du salut de la patrie, l'ordre du drapeau rouge, la médaille de la victoire. Il est mort donc à Bastia avec sa fille, Claude, à l'hôpital de Bastia. Donc, la dernière conversation que j'ai eue avec lui, il m'a dit « Si c'est ça la vie, c'est génial, je suis prêt à recommencer. » Merci. Merci. Jeanne-Marie, c'est toujours très émouvant les histoires de votre part. Merci. Peut-être que vous avez des questions pour Alain ou Jeanne-Marie. N'hésitez pas. Est-ce qu'il y a apparemment dans la salle des membres de famille de pilotes ? Non, on n'y en a pas aujourd'hui. Je sais qu'Alain, il connaît pas mal de descendants, il connaît pas mal de pilotes de l'escadrille, connaissés, pardon. Peux-vous lui raconter un peu des histoires de son expérience de la communication avec lui ? J'ai eu l'honneur et le plaisir de côtoyer un certain nombre de pilotes rescapés. Et là, c'est un peu tardivement puisque ma profession ne permettait pas de me libérer. Je ne vais pas citer de nombreuses... Parmi les nombreuses anecdotes que je citerai, je citerai simplement la conversation que j'avais eue avec le général Risseau qui me racontait que lors d'une conférence qu'il donnait, un spectateur lui avait dit « Mon général, vous avez 16 victoires, qu'est-ce que vous ressentiez quand vous abattiez un avion ennemi ? » Alors, le général Risseau a déclaré « Je n'ai jamais éprouvé aucun plaisir à abattre un ennemi. » Et d'ailleurs, je diverge là, il avait toujours refusé de mitrailler parce que les IAC avaient aussi des missions de mitraillage au sol, de mitrailler les convois hippobiles. Ils ne voulaient pas tuer de chevaux. Donc, alors, à la question, il disait « Non, je n'éprouve aucun plaisir à abattre un ennemi. Vraiment, le seul plaisir que j'aime quand je rentre au terrain, c'est quand je ramène mon équipier. » Vous voyez, donc, c'est le témoignage d'un quelqu'un qui a participé et activement au combat mais qui, surtout, avait une certaine humilité comme la plupart des combattants que j'ai croisés. Le Saint-Fan de la Poire qui ne parlait jamais de leur combat. C'était vraiment des gens humbles. J'ai fait mon devoir. Bon, point final. J'ai d'autres anecdotes comme ça de conversation que j'ai eues avec eux mais je préfère dire cette-là, le temps presque. Cette-là, elle résume en quelque sorte l'aspect de ce moral de tous ces gens qui sont engagés aux alentours de 18 ans dans une période où, disons, la victoire n'était pas du tout assurée. Je répète qu'ils sont posés le 28 novembre sur le sol soviétique et la bataille de Stalingrad qui est un tournant disons de la guerre pour la victoire ne s'est terminée que le 3 février. Je cite une phrase de Marcel Lefebvre que je répète que l'on honorera demain matin. Quand ils sont arrivés sur le sol soviétique, il a donné cette phrase « On ne pourra pas nous accuser d'avoir volé au secours du vainqueur ». Donc vous voyez deux personnages que je cite rapidement qui montrent leur humilité malgré tout ce qu'ils ont fait pour qu'aujourd'hui encore nous soyons en liberté. Je vous remercie. Nous allons maintenant passer à un extrait d'un interview d'André Péroni qui est un de mes amis proches qui est actuellement 96 ans qui est dans une maison de retraite de la Légion d'honneur dans le midi près de Lyon. Lui aussi un personnage hors du commun qui a gardé tout son intellect. Malheureusement les en sont là. Il est gêné par le physique il ne se déplace que rarement pratiquement pas du tout mais on a pu avec Guillaume c'est Guillaume qui a été chargé de faire cette interview recueillir ses impressions c'est une fraction du film on ne peut pas passer tout le film puisque l'interview tu le diras en même temps ça a duré plus d'une heure parce que André Péroni a des souvenirs c'est effroyable il récite des poèmes de son enfance enfin ses souvenirs de l'époque sur le front russe sont aussi exceptionnels donc j'arrête donc Guillaume tu peux prendre le branche je remercie Alain Gilles et Jean-Marie sans qui cette aventure n'aurait pas été possible donc j'ai eu la chance d'interviewer André c'était très émouvant avec un ami on est parti à 6h du matin on a été à Lyon à la maison des anciens combattants on a eu l'honneur de l'interviewer un homme d'une grande humanité et ce film on nous a demandé à Moscou et au Kremlin de diffuser cette interview donc il faut savoir que cette interview était assez courte au Kremlin donc c'est passé au Kremlin et j'ai l'honneur chanter avec Dimadoujev au Kremlin invité par nos amis russes donc c'était vraiment une histoire émouvante je vous laisse découvrir ce qu'on nous a demandé donc c'est le format russe on travaille sur un autre on va dire 8 minutes parce qu'on a eu une interview de 52 minutes où il parlait vraiment il y a tout un travail derrière donc on vous propose ce qui a été diffusé au Kremlin juste avant le chant du Normandie même monsieur André Péroni ils étaient jeunes et un peu fous ils étaient en Russie ce qu'on appelle les ambassadeurs du courage de nombreux russes viennent fleurir la tombe des aviateurs du Normandie et même qu'est-ce que vous voulez faire passer comme message aujourd'hui au peuple russe j'exprime au peuple russe les plus vifs remerciements des deux anciens de Normandie et même encore de ce monde donc pour la gentillesse avec laquelle nous avions été accueillis et pour tous les avions qui nous ont à l'époque permis de choisir parmi les meilleurs alors à tous les anciens combattants et à leur famille et à tous les peuples russes un grand merci et en russe abdouji spasiba bonjour c'est du fond du coeur merci un grand merci voilà alors Alain m'a remis un poème de Georges Marcellin si on peut présenter Georges brièvement Alain moi je vais lire un de ses textes poétiques non non rapidement Georges Marcellin il est de la même trempe qu'André Perroni et que tous ses camarades mécaniciens et pilotes c'est à dire engagés dans des conditions effroyables Georges Marcellin que j'ai bien connu avait un don si Dechanet dessinait bien disons Marcellin avait un don d'écriture puisqu'il a écrit un certain nombre de poèmes sur le Normandie Yémen et je laisse la parole à Guillaume qui va vous vraiment vous vous éprimer ce que Georges Marcellin a voulu dire sur ses camarades du Normandie Yémen merci Aurélien d'être avec nous aujourd'hui régiment de chasse Normandie Yémen ceci est dédié à tous ceux vivants ou disparus qui ont accueilli le Normandie Yémen et l'ont aidé jusqu'à la victoire finale ce sont nos amis jadis nos aviateurs chassés de leur pays s'en sont allés un jour courageux et hardis bien loin de leur patrie dans vos contrées en guerre lancés dans l'inconnu ces proscrits trouvèrent âpres saisons d'hiver conditions éprouvantes rien ne fut épargné à ces âmes baillantes mais la chaude amitié qu'ils trouvèrent là-bas leur redonna espoir et les réconforta à vos côtés ensemble tenaces ils ont lutté pour ce bien si précieux qu'on nomme liberté dans ces temps s'est bâti une amitié sincère qui a bien survécu à ces années de guerre c'est donc pour nous toujours une grande émotion que de vous retrouver dans les grandes occasions chaque année qui s'écoule amenuise nos rangs les ans sont épris des anciens combattants quand nous tous les acteurs de son ancien histoire aurons quitté ce monde en portant notre gloire il restera toujours cette amitié sincère née au cœur des combats pour libérer nos terres ce siècle a disparu un autre s'amorce mais cette amitié-là survivra par sa force elle nous a unis dans les temps de malheur elle nous retrouve amis dans les temps de bonheur Georges Marcellin avant d'inviter Julia à chanter je vais juste vous interpréter un ami à moi François Montaillet a bien voulu écrire un poème pour le Normandie-Yémen et on a parlé d'amour c'est un poème d'amour Nyémen, souviens-toi Irina les yeux bleus n'écoutait que son âme et voulait plus que tout servir son pays son cœur s'éjoint sans peine auprès d'hommes inconnus surgit de loin d'ici Irina le savait qu'il n'était pas un rêve ses hommes faits de bravoure arrivant d'Occident pour venir batailler et combattre sans trêve dans l'ombre et la lumière des seigneurs de l'Orient ils venaient d'un pays du fond de l'horizon qu'elle essayait en vain d'enromper des couleurs mais elle s'était rangée très vite à la raison que ces héros d'ailleurs sauraient vaincre cette peur ils étaient, disait-on partis du Normandie pour rejoindre l'armée rouge sous le fleuve d'Yémen ils offraient s'enfaiblir leurs jeunes et belles vies à ceux qui dans le ciel sacrifiaient d'eux-mêmes un parmi ces guerriers attirait son regard que bientôt dans son coeur devint plus que maman celui qui le matin avec mille égards lui glissait un sourire et montait dans le vent un jour il est parti la laissant à sa peine les yeux cherchant où vont à le ciel de Normandie quand l'amant l'a choisi son âme était sereine car il offrait sa vie ainsi qu'il l'avait dit il n'est pas revenu aimer son Irina qui suit dans l'heure ce qui lui était advenu quand elle est repartie chez elle à Claipéda elle voyait dans le ciel l'officier disparu elle n'oubliera jamais que des hommes de France sont venus tout près d'elle servir son pays le monde étant enfin sorti de l'ignorance que des faucons français mourraient pour la Russie M. François Montaillet qui est avec vous merci 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 M. François Montaillet merci je vais vous chanter la première chanson c'est le valse à l'improviste c'est le valse qui était composé pendant la guerre par les compositeurs russes très connus qui ont lancé cette chanson en étant dans le train et dans chaque station ils chantaient cette chanson et ils laissaient la musique et les paroles pour que les gens puissent la chanter et ça montait beaucoup les gens ils étaient beaucoup plus forts et plus oui ça montait le moral exactement c'est le valse Sous-titrage ST' 501 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 Seul, tu as su m'attendre comme personne d'autre. Pendant la guerre, on copie ce texte pour envahir Osséphanie, Osséphanie qui est entendée. Babillard, c'est un lieu, un endroit à Kiev dans ma vie natale. C'est un lieu, tout le monde connaît ce lieu. C'est un endroit de grand massacre contre les habitants de Kiev. La plupart, c'était les juifs. Des mille, on peut dire des centaines, des milles étaient massacrés. La plupart, au premier jour, c'était septembre 1941. Et le poète Eugène Yves Tushchenko a fait grand poème en époque soviétique. Je vais réciter un petit extrait de ce poème et Guillaume va réciter la traduction en français. C'est un lieu, c'est un lieu, c'est un lieu. C'est un lieu, c'est un lieu. C'est un lieu, c'est un lieu, c'est un lieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Я чувствую, как медленно седею И сам я, как сплошной безмолвный крик Над тысячами тысяч погребенных Я каждый здесь расстрелянный старик Я каждый здесь расстрелянный ребенок Аплодисменты 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 Vous connaissez peut-être qu'Anna Akhmatov était opposant du régime stalinien, mais pendant la guerre, elle a prouvé sa patriotisme énorme, grand patriotisme. Elle a fait des poèmes, des belles poèmes, et ce poème, il s'agit de... elle dit que dans cette épreuve terrible, nous allons à tout prix garder et sauvegarder notre langue natale russe, le russe. «Мы знаем, что нынче лежит на весах, и что совершается ныне, час мужества пробил на наших часах, и мужество нас не покинет. Merci. Juste une petite annonce, nous allons passer une liste dans la salle pour s'inscrire pour les visites guidées, donc n'hésitez pas à choisir l'heure qui vous convient le mieux. Nous invitons Julia Moslienko à chanter une chanson. Peut-être que pas tout le monde connaît l'histoire qui est à la base. C'était une vraie histoire d'un héros d'Union Soviétique qui est devenu héros deux fois à l'âge de 23 ans. Il s'appelait Viktor Poubkov. Ce qui est intéressant, c'est que dans son escadron, il a monté un petit ensemble de jazz. Ce n'était pas seulement le pilote, mais c'était un musicien passionné. Peut-être que les Russes peuvent me répondre maintenant quelles chansons vont chanter ? Qui connaît ? Voilà, c'est Smoglanka. Maintenant, un peu de joie, parce que pendant cette guerre qui était atroce, la seule chose qui restait aux soldats, c'est la joie qu'ils pouvaient procurer eux-mêmes avec la musique. Donc, ça c'est une de ces chansons. Smoglanka. La Moldave bronzée. Sous-titrage Société Radio-Canada Moldave bronzée. Sous-titrage Société Radio-Canada Moldave bronzée. Sous-titrage Société Radio-Canada Moldave bronzée 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 Merci. C'est aussi une chanson, une chanson à propos des pilotes, vous la connaissez tous. C'est une chanson qui vient aussi de ce film dont Nadia parlait, et il s'agit des pilotes qui ne veut pas tomber amoureux puisqu'il préfère voler, et les avions, les samolotes, c'est un premier, et les filles, c'est après. C'est une chanson, une chanson à propos des pilotes, c'est une chanson à propos des pilotes. C'est une chanson à propos des pilotes, c'est une chanson à propos des pilotes. C'est parti ! 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 Merci ! C'est parti ! C'est parti !